Bonjour, ici M. Thierry Sommelier. Bienvenue dans notre chronique S.O.Q. directe. Aujourd'hui, pour notre chronique du 23 septembre, eh bien, on va visiter le Languedoc-Roussillon et l'Italie. Alors, je vous ai choisi quelques produits, un blanc et un rouge. Donc, tout d'abord, ici, de la région du Languedoc-Roussillon, donc l'eau marine, les pains de camille, avec le cépage roi, vraiment, dans le Languedoc, au niveau des blancs, le pig bull, le depinet, donc un vin, vraiment, avec une explosion de fruits, vraiment, un vin très frais, et 13 et 10. Ensuite, je vous ai choisi comme deuxième blanc, en direct de l'Italie, le Pinot Grigio, vraiment, de la région Vénitie, vraiment, sur les homards, vraiment, un vin sec, un vin vif et fruité également, le Bola, donc, le 2016. Ensuite, au niveau des rouges, eh bien, on se retrouve dans le Languedoc-Roussillon, avec Marius, avec Marius, donc, au niveau du Languedoc-Roussillon, du fameux producteur Chapouty. Donc, ici, on est à 13,55, un vin, quand même, complexe au niveau aromatique, et aussi un excellent palais, un fruité, vraiment, et beaucoup de fruits rouges. Ensuite, pour terminer, eh bien, on se retrouve avec le Broglio 2014 de Toscane, un Chianti, Chianti Classico, bien entendu, avec les pâtes, les lasagnes, les pizzas. Voilà, le 2016, on est un peu plus de, vraiment, 23 et 55. Je vous invite, donc, à nous retrouver dans nos chroniques du Nouvelliste, pour connaître la suite, vraiment, de notre voyage en Languedoc-Roussillon et en Italie. D'ici là, bonne dégustation et bonne découverte!